Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Je vais vous présenter les 25 nouveautés les plus incroyables qu'il y aura présentes dans FIFA 23 Si tu kiffes, on va voir un petit peu le concept de la vidéo, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu L'abonnement ça me fait hyper plaisir, il y a un an j'ai fait ce concept là, ça vous avait extrêmement plu Si tu veux savoir tout ce qu'il y aura de nouveau dans FIFA 23, t'es au bon endroit Car dans cette vidéo je vais tout vous compiler et on va pas plus perdre de temps Bah non ça sert à rien de perdre du temps avec directement la première nouveauté qui la refont des menus Ou du moins le nouveau style des menus, vous allez le voir ça part dans tous les sens Des licences, des nouvelles équipes, du nouveau au niveau du gameplay, des fonctionnalités de folie Tout part maintenant et la première comme je vous le disais c'est un nouveau design au niveau des menus Quelque chose de plus sobre qu'avant, alors ça c'est les goûts et les couleurs Mais on le voit qu'il y a le petit use staff, transfert hub, franchement il y a des choses très intéressantes N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez mais en tout cas ça fait toujours du bien de faire un petit peu de neuf La deuxième nouveauté évidemment elle fait plaisir, c'est dans le mode création de club C'est la possibilité de customiser ses maillots, alors l'année dernière c'était déjà possible On pouvait faire le maillot domicile ou le maillot extérieur Mais cette année on va avoir la possibilité de pouvoir personnaliser le maillot stern et le maillot du gardien Ça pousse évidemment un petit peu plus le réalisme dans la création de club Ça fait plaisir, c'était quelque chose qui était demandé et on l'a et moi les amis je suis plutôt content Pour les amis la troisième nouveauté, alors celle-ci c'est pas des moindres C'est tout simplement la possibilité d'investir dans des entreprises, de pouvoir signer des contrats avec différentes marques en mode carrière C'est tout simplement exceptionnel dans la carrière joueur de pouvoir faire des investissements, gagner des sous De cette manière là c'est quelque chose qui s'éloigne des FIFA traditionnels et à mon avis ça va vous faire kiffer J'ai tellement hâte de pouvoir tester ça, de pouvoir simplement investir dans une entreprise, dans des équipements sportifs Je pense vraiment que c'est intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner On se retrouve directement pour la quatrième nouveauté Bon les amis pour la quatrième nouveauté c'est tout simplement les nouvelles cinématiques Qu'on va avoir dans le mode carrière Alors là c'est dans les vestiaires, c'est hyper intéressant avec la petite accolade avec les coéquipiers Là c'est Karim Metzema, on part directement en conférence de presse, il y en a pas mal de ça Nouvelles cinématiques lors de la signature d'un joueur Donc c'est plutôt intéressant, il y a même au sein d'une salle de sport Ça me fait plutôt kiffer et clairement on a hâte de voir ce que ça va donner D'ailleurs il y a une nouvelle cinématique pour les next gen, notamment dans les entraînements Donc ça, ça fait plaisir de voir ça Là c'est dans la signature, on a pas mal de nouvelles choses Comme je dis ça c'est exclusivement en next gen, par exemple le petit enfant qui va se faire dédicacer son ballon C'est sur next gen, ça sera pas sur old generation Dommage d'ailleurs pour ceux qui l'ont Et dommage que ce genre de nouveauté soit exclusive Ça évidemment gêne un petit peu l'expérience de jeu pour ceux qui n'ont pas les dernières consoles Et je trouve ça quand même plutôt dommageable On se retrouve les amis directement pour les prochaines nouveautés Et bah oui la cinquième nouveauté les amis C'est la nouvelle interface de la carrière joueur Bah oui je vous ai montré la carrière manager Je vous montre la carrière joueur pour cette cinquième nouveauté Non franchement c'est sympa, c'est sympathique Bon c'est sur le même principe que tout simplement La carrière manager comme on l'avait vu à peine C'est pas les mêmes couleurs, c'est intéressant Voilà là on est en train de compter Hâte de voir comment ça va rendre Et on a surtout le petit compte bancaire en haut à droite On verra à la fin qui aura le plus gros Mais en tout cas ça laisse présager de belles choses La sixième nouveauté les amis et pas de demande C'est tout simplement la possibilité de réaliser des activités En dehors des terrains du mode carrière On va pouvoir avoir la possibilité de rendre visite à un joueur blessé Ou encore d'acheter des voitures de sport Une nouvelle fois ça rejoint un petit peu la carrière joueur C'est hyper intéressant de pouvoir faire ça Rendre visite à un joueur blessé Hâte de voir comment ça va se matérialiser On n'a pas eu la possibilité de voir également ce que ça donnait Mais franchement une nouvelle fois j'adore ce que ça va donner Et c'est parti des nouveautés plutôt sympa La septième nouveauté les amis pour FIFA 23 C'est tout simplement les trois personnalités différentes Qui seront disponibles pour le mode carrière joueur On aura Maverick qui signifie rechercher le but Virtuoso qui signifie joueur technique Ou encore Heartbeat qui signifie coeur de l'équipe En fonction de ça le joueur aura une personnalité différente Ce qui influera évidemment sur cette statistique On verra bien ce que ça donnera en in-game Mais je pense que ça peut être une nouvelle fois Bah écoutez plutôt sympa La huitième nouveauté les amis Alors celle-ci c'est peut-être celle que j'aime le plus C'est il y aura désormais une évaluation avec commentaire Lorsqu'on réalisera un transfert Le club nous dira comment intégrer le joueur Et comment l'adapter à l'effectif Donc ça c'est quand même plutôt sympathique Par exemple un joueur qui ne parle pas la même langue Qui n'est pas adapté au dispositif Avoir une note sur le mercato Si on l'a surpayé ou pas assez Franchement ça c'est quelque chose qui me hype de ouf Sachant qu'on est en mode carrière C'est le genre de petite news qui fait plaisir Voir si on est plutôt bon ou pas Dans le domaine des transferts J'en connais Qui vouloir un petit peu travailler Mais en tout cas Franchement ça C'est le genre de petite news Qui fait la différence La neuvième nouveauté les amis Et celle-ci Je la kiffe C'est la possibilité de choisir Un manager déjà existant Dans FIFA Il y aura la possibilité Ouais de choisir plus de 30 managers différents Qui seront modélisés Franchement ça C'est plutôt sympathique Après dommage Je ne connais pas plus Mais Ouais possibilité de jouer avec Tourelle par exemple On le voit que ça peut être hyper intéressant On va pouvoir choisir ses vêtements Moi je valide Après il y en a plus de 350 dans les faits Qui seront également disponibles Mais ça dépendra évidemment Des quelques que vous pendrez Et en tout cas Plutôt sympathique On se retrouve les amis Diolton pour la dixième nouveauté Pour cette dixième nouveauté Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup Qui le savait Il sera désormais possible De garder 17 sauvegardes De carrière dans FIFA 23 Autant vous dire Que C'est la dinguerie Parce que d'habitude Quand vous avez plein De projets ou quoi Vous devez les empiler Des fois vous vous trompez Vous perdez des anciennes carrières Là vous allez pouvoir faire 17 projets différents Et ça c'est vraiment une dinguerie Parce que Vous allez pouvoir Ouais avoir des anciennes carrières Partir sur des nouveaux projets Faire des petits challenges etc Tout En ne perdant pas Vos anciennes sauvegardes Et vos anciennes carrières Ça C'est tout bénef On se retrouve directement Pour la onzième nouveauté Pour la onzième nouveauté Les amis Il s'agit tout simplement D'une jauge de tension Qui sera présente Dans les transferts Notamment Qu'on va signer les contrats Évidemment Plus Et bien écoutez On fait des offres qui sont refusées Plus la tension va monter Et au bout d'un moment Lorsque la tension est à son paradoxisme Bah l'entraîneur adverse part Et les négociations sont rompues C'est une nouvelle manière De pouvoir Ouais tout simplement Nous prévenir Avant que l'entraîneur parte Parce que des fois c'était compliqué Quand t'étais dans les dernières heures du mercato Tu voulais signer un joueur Il partait T'étais dégoûté Là on va pouvoir le savoir A devoir aussi Comment ça se matérialiser Mais ça C'est le genre de petite news Une nouvelle fois Qui fait plaisir Et j'ai hâte de voir Comment ça se matérialiser Bah écoutez Dans le mois de carrière La deuxième nouveauté Elle n'est pas des moindres C'est la possibilité D'améliorer les attributs De notre joueur en carrière En embauchant du personnel Donc ça C'est plutôt sympathique Embaucher un coach sportif Un nutritionniste Etc Voilà Ça rajoute vraiment Un côté réaliste A la carrière joueur C'est ce qui était beaucoup demandé Dans les années précédentes Yé Nous a écouté Maintenant Faudra évidemment voir Comment ça donne in-game Mais en tout cas Sur le papier C'est plutôt sympa On passe à la prochaine nouveauté Concernant les amis La treizième nouveauté C'est tout simplement Les tournois de pré-saison Ça va être totalement Modifié Il n'y aura plus Une sorte de mini-championnat Avec une coupe Non Là ça sera Tout simplement Un petit championnat Avec évidemment Des matchs plus rapprochés Du début du championnat Afin de ne pas faire n'importe quoi Il y aura 8 équipes En tout Et ça va être Un petit championnat sympathique Avec des équipes D'un niveau différent Par exemple Là vous avez West Ham Le Dinezé Sander Le Real Madrid L'Everkousen L'Inter Leipzig Et Elche Des équipes de différents championnats C'est hyper intéressant Ça va pouvoir vous permettre De tester l'équipe Face à différents clubs À différents clubs Qui jouent Différentes compétitions européennes Et ça Ça me fait kiffer Et je pense que ça peut être Hyper intéressant Quand vous faites Votre carrière Vous voulez vraiment tester Des choses de manière tactique Ou quoi Vous allez avoir Un nombre de matchs Plus qu'intéressant pour Et évidemment Vous allez pouvoir gagner des sous Et ça Ça fait évidemment plaisir On se retrouve les amis Directement à la prochaine nouveauté Bon les amis La quatorzième nouveauté C'est des nouveaux stades Oui vous avez Le nouveau stade Du PS Vendoven Donc ça Ça fait plaisir Vous avez Le stade Manchester City Academy Donc ça fait un petit stade en plus Vous avez également L'Allianz Stadium Donc le retour De la Juventus D'ailleurs Qui sera sous Licence Ça fait évidemment plaisir Vous avez également Le stade De LRFC Le stade Durel Valladolid Le stade De Fribourg Et El Sadar Le stade de Sassuna Ça fait pas mal de nouveaux stades Et ça évidemment Ça fait plus que plaisir Moi j'aime bien Du moment Il y a des stades en plus C'est qu'il est heureux On passe à la prochaine nouveauté Pour la 15ème nouveauté Les amis Bah c'est simple C'est le retour de la série B De manière officielle L'enfer 23 Elle avait disparu Et bah c'est son retour Et ça C'est une bonne nouvelle Ça va donner Un petit peu plus d'attrait A cette série A Qui manque un petit peu De piment De par le manque de licence Et bah voilà La série B de retour C'est cool Vous allez pouvoir jouer Avec Par Avec le généra Etc Et ça Ça fait évidemment plaisir Quand vous allez être Dernier de série A Vous descendez en série B Non plus sérieusement Je pense que ça va être Beaucoup plus sympa De jouer en Italie Avec la série B Moi Ça me fait évidemment kiffer Ça rajoute un championnat Qui est intéressant Pour le coup On espère d'autres championnats Mais la série B En fait partie Et bah écoutez Hâte de voir ce que ça va donner Et on espère évidemment Le scoreboard Pour les amis La 16ème nouveauté C'est tout simplement L'affluence de supporters Présents dans le stade Qui dépendra de l'importance Du match joué Évidemment Un match de Ligue des Champions Attira plus de supporters Qu'un match de Coupe de France Et ça les amis C'est plutôt sympa C'est ce qu'on demande Depuis des années Est-ce que c'est effectif Je l'espère Mais si Il faut que ce soit réaliste Par exemple Des équipes comme Je sais pas Lens Qui ont par exemple Un stade tout le temps plein S'ils jouent Fassent une plus petite équipe Faut que le stade soit quand même plein Voilà Faut pas que ce soit disproportionné Mais si Ils arrivent un petit peu A garder l'identité des clubs Ça peut être sympathique De voir un petit peu Bah voilà Des stades à moitié vide Pour les clubs Qui sont un petit peu moyens Et des stades pleins Quand ils jouent face aux grosses équipes Ça Ça peut être hyper cool J'ai hâte de voir S'ils le font Mais franchement ça Ça me va être au plus gros niveau La 17ème nouveauté les amis Pour FIFA 23 C'est tout simplement Le même l'Odysundown FC Qui sera présent dans FIFA 23 C'est un club sud-américain Voilà Vous en faites ce que vous voulez de Saint-Info C'est une nouveauté C'est plutôt sympa d'avoir un club en plus Voilà Ça nous fait un club en plus On espère évidemment Le stade officiel Ça ferait kiffer Mais voilà Ça fait un stade en plus Une nouvelle équipe Et voilà J'espère que vous êtes contents Pour la 18ème nouveauté les amis C'est le retour de la bonbonneira Non je pouvais pas passer à côté C'est un stade Mais Non la bonbonneira Ça fait plaisir Stade magnifique Le retour Le retour dans FIFA Ça fait kiffer en Argentine Voilà Car en Argentine La bonbonneira Incroyable C'est son retour Si il se laisse avec cette information On se retrouve les amis directement Pour la 19ème nouveauté La 19ème nouveauté Elle régale Non mais c'est la possibilité De jouer des mi-temps De 3 minutes dans FIFA Avant le minimum C'était 4 Maintenant Il a la possibilité De faire des mi-temps De 3 minutes Franchement C'est pas un truc révolutionnaire Mais pour ceux qui n'ont pas le temps Voilà Tu veux taper en FIFA avant d'aller en cours T'as que 6 minutes Tu fais des pâtes Et en même temps Tu joues en FIFA Non en vrai ça régale C'est une petite nouveauté C'est pas grand chose Mais je me devais de vous le dire Dans cette vidéo Je vous fais toutes les nouveautés Pour faire 23 Et ça en fait partie Pour la 20ème nouveauté Les amis C'est tout simplement Le fait de pouvoir voir Des arbitres féminines Dans FIFA 23 Alors si c'était pas présent avant Et bah maintenant Vous allez avoir des femmes Qui vous arbitrent Dans les compétitions officielles Par exemple Bayern Dortmund Ça va être une femme Au commande Et bah écoutez C'était pas présent C'est cool Parce que ça Ça colle à la réalité En Ligue 1 Il y avait des femmes qui arbitraient Dans FIFA Il y a des femmes qui arbitrent Ça fait évidemment plaisir Ça apporte de la diversité Et c'est une nouveauté Exclu FIFA 23 On se retrouve pour la 21ème Pour la 21ème nouveauté Les amis On continue avec les femmes Dans le football Et oui La D1 Arkema Et la Barclays F1 Women Super League Qui seront présents Dans FIFA 23 Deux championnats féminins présents Dommage qu'on puisse pas partir En carrière avec Franchement ça m'aurait fait kiffer La D1 Arkema Et la Barclays Première Ligue Qui seront donc présents Du côté des féminines Ça apporte un grand nombre d'équipes Et franchement Ça peut être sympathique De voir ça Des équipes Qui n'ont pas du tout L'habitude d'être dans FIFA Qui seront présents Avec les féminines Je pense que ça peut Bah écoutez Faire plaisir à toutes les femmes Qui jouent au football D'être représentées On se retrouve les amis Directement pour la 22ème nouveauté Pour cette 22ème nouveauté Les amis C'est le retour Du Maroc Sous licence Bah oui Ça fait très longtemps Qu'on en parle Qui dit licence Dit tous les joueurs officiels Souvent les modélisations Mais surtout les maillots Oui Les maillots et le logo Du Maroc Voilà Je me devais de le mettre Je sais que c'est quelque chose Qui est très demandé C'est la partie des nouveautés Pour FIFA 23 Et franchement Je suis pas peu fier Dommage qu'il y ait pas l'Algérie Voilà c'est officiel Il n'y a pas l'Algérie D'en faire 23 Désolé parce que Je l'avais annoncé à un moment Mais Bon le Maroc Ça fait déjà plaisir On espère évidemment Beaucoup plus de nations Mais Ça fait partie des nouveautés Et bah écoutez J'espère que Ça fera des heureux Pour la 23ème nouveauté Les amis Ce sont tout simplement Les supporters Qui ont été retravaillés Avec beaucoup plus De personnalisation Là on peut le voir Vraiment sur l'écharpe De la tête du Madrid Qui est différente De celle des autres Qu'on va trouver dans le stade Plus de modélisation Plus de drapeaux dans les stades Plus d'écharpes Plus d'étendards C'est des choses Qui nous font évidemment kiffer Ça fait partie De ce qu'il y a à retravailler Chaque année Il le retravaille un petit peu Mais cette année On espère que ça va être sympathique Bon il n'y a pas de raison Les images sont très belles On passe directement A la avant-dernière nouveauté Pour cette 24ème nouveauté Donc faire 23 C'est l'avant-dernière C'est tout simplement La dégradation du terrain Après les célébrations Par exemple Là c'est un PSGOL Dans le carré Orange à droite C'est Mbappé Qui avait célébré Son but face à Lyon Les marques restent sur le terrain On a évidemment Toutes les marques de crampons Le terrain va un petit peu plus Se détériorer Peut-être qu'il y aura même Des terrains Qui seront tout simplement Bah écoutez Ouais vraiment détériorés Peut-être que ça va pouvoir Jouer sur l'impact du ballon C'est des choses évidemment Qui sont petites Qui sont minimes Mais qui voilà Bout à bout Font un jeu réaliste Et évidemment On apprécie fortement l'effort Et pour les amis Cette 25ème nouveauté Pour terminer cette vidéo C'est tout simplement Un nouveau duo De commentateurs Omar da Francesca Et Benjamin da Silva Voilà Qui vont venir Commenter nos parties de FIFA Surtout pour le mot de carrière Ça va nous faire plaisir A la fin Moi j'écoutais même plus Les commentaires Là Il va y avoir de la nouveauté Omar da Francesca Qui va nous pousser la chantonnette Benjamin da Silva Qui va nous apporter Son analyse tactique Franchement les amis Rien de mieux Ça ça donne le smile Je voulais finir en beauté Cette vidéo des nouveautés En tout cas les amis J'espère vraiment Que vous avez kiffé cette vidéo Ce petit master Je vais remasteriser Toutes les nouveautés Présentes dans FIFA 23 J'espère vraiment Qu'il y en a qui vous ont plu J'espère vraiment Vous en avoir fait découvrir A travers cette vidéo Si t'as kiffé N'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu A t'abonner à la chaîne YouTube Si tu m'as découvert Sur cette vidéo Ça me ferait hyper plaisir C'était CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada